ok bonsoir Stéphane bonsoir, bonsoir parfait, bonsoir à tous t'as dit quoi ? on a dit que qu'il fallait qu'on lance le live ouais ouais c'est pas un abacost c'est pas un abacost c'est un col mao il faut toujours préciser dans les jours à venir ils sauront pourquoi mais il faut toujours préciser non j'ai dit c'est un col mao on sait jamais parfait, parfait, tu n'en as pas un abacost non, Mani, tu n'as pas un abacost non, 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 Stéphane, regarde, c'est un col mao tu as vu, ça te fait un abacost on est quand même dégueulasse voilà, c'est chaud c'est chaud tu as fait un live hier déjà pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Stéphane, après ce live je vous conseille de suivre le live hier qui est en fait l'introduction à la suite de Seconde de l'Enfer aujourd'hui donc je crois qu'il va falloir revenir un peu sur tout ça qu'est-ce que tu en penses Stéphane ? oui, tranquillement, tranquille on revient sur tout, il n'y a pas de problème voilà, donc on va revenir là-dessus en introduction et surtout, surtout, revenir sur les éléments qu'on avait prévus justement débattre et puis voilà entre-temps, pour commencer déjà Stéphane, je te laisse justement faire ton introduction voilà bon, moi l'introduction je voulais te dire à quel niveau des injures ? d'abord, c'est moi l'introduction à quel niveau des injures parfaits ? voilà, on est aujourd'hui je ne sais pas quelle date on est bon, parle-nous parce qu'il est 22 heures passées voilà déjà, je tiens déjà je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont là connectés donc, voilà je ne sais pas comment, mais bon vous avez envoyé Stéphane pour venir me tirer les bretelles on a fait une heure de travail moi, je suis déjà bien parti très chaud dans le live de ce soir pour me dire que parfait, il y a un dernier point alors je dis qu'est-ce qu'il y a ? les moments sont très, très en colère tellement en colère qu'elles ont uniquement débarqué en Turquie donc bon, c'est un peu sérieux ok, je comprends je comprends et je suis tout à fait tout à fait conscient de l'impact qu'aujourd'hui du travail que nous faisons et je suis conscient aussi que l'attitude injurieuse n'est pas très, très prolifique pour ce combat et je comprends aussi que ça peut choquer des personnes qui ne sont pas de notre génération et je prie déjà à vous présenter mes excuses et j'ai l'intention de rentrer dans la thérapie d'éviter l'injure bon pour les personnes qui sont proches de Stéphane qui se sont rapprochées de Stéphane lui pourra de manière en off vous expliquer un peu ce qui me rend aussi nerveux et intolérable par rapport à ce qui se passe au Gabon je ne vais pas en parler pour le moment sur les réseaux sociaux mais Stéphane pourra en parler avec vous de manière off entre temps je me je m'engage à ne plus à ne plus prononcer de grossièreté en public et surtout sur les réseaux sociaux et applaudissez-vous aussi ça c'est quoi quelqu'un s'engage vous n'applaudissez même pas avec les likes les cœurs moi je ne suis pas d'accord là 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 parfait non là les gars ils abusent je veux voir les cœurs quand même cœuriser tout ça quand même ça va aller ça va aller voilà donc disons que c'est très important de le dire surtout quand on prend la conscience et on prend la connaissance de l'ampleur et l'impact que nous avons sur ce que nous faisons comme travail et donc c'est bien c'est très important et merci Stéphane de m'avoir rappelé cela et puis voilà donc on va sans plus tarder je crois Stéphane on va devoir se lancer on a pris beaucoup de retard tout à fait tout à fait donc est-ce qu'on leur annonce aussi le procédé c'est-à-dire les lives entrecoupés comment on fait là bon déjà je leur avais déjà annoncé au moins si tu veux te répéter mais je les avais déjà lancés disons que le live sera en deux parties donc il y aura une première partie qui va concerner qui va concerner justement la question de la transition ce qu'on nous cache qu'est-ce qu'on veut faire et une seconde partie qui sera justement consacrée à notre façon de voir les choses notre vision ce qu'on veut voir à la table rendre en quelque sorte donc si ça te va moi c'est comme ça que j'annonce la chose tout à fait non non c'est bon donc commençons par le commencement quelles sont les tractations qui se cachent ces derniers temps le 11 septembre 2019 voilà voilà vas-y donc Stéphane donc si je commence par te poser si je disais par exemple tourner republique ou du moins tourner nationale qui est-ce que tu vois tout de suite qu'est-ce qui te vient toute cette idée alors la première personne que je vois actuellement c'est la cruche à Lianga qui fait une tournée alors moi je l'appelle Brice Fargeon et on va expliquer pourquoi plus tard je l'appelle Brice Fargeon qui fait une tournée nationale qu'il a interrompu pendant une petite semaine il a même décalé son arrivée à Port Gentil qui était prévu normalement lundi la mise à mardi beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi et donc il fait une tournée ensuite il y a quelqu'un du G9 dont je ne vais pas citer le nom qui a commencé une forme de tournée mardi mardi dernier et on parlera plus tard de ça et puis j'ai entendu parler d'un pasteur qui de visite dans une église à l'étranger a annoncé qu'il est temps que les Gabonais se rabibochent les uns avec les autres et que lui quand il va rentrer de son voyage je crois que c'est un pasteur qui s'appelle Badinga d'après les informations que j'ai eues je n'ai pas regardé le post particulièrement mais vous pouvez le poster il a dit qu'il ferait une tournée une forme de tournée républicaine pour la réconciliation nationale donc on est dans l'ère des tournées voilà c'est bizarre il y a un vent de tournées là après avoir fait le déni de démocratie après avoir emprisonné les gens qui osaient parler osaient parler de la chose politique désormais l'heure est aux tournées c'est bizarre donc ça c'est un premier fait bon déjà pour le pasteur en question je viens de recevoir sa déclaration je vais te l'envoyer tout à l'heure par WhatsApp au moment où on commence le live je la reçois actuellement c'est assez c'est assez en fait tu vas tu vas la recevoir tu vas tu vas rire c'est 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 à dire nous sommes dans ce combat depuis trois ans ce pasteur était là et il a appris que vacances sera prononcées ensuite il y aura élection il apparaît et je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai donc sans plus tarder on va venir sur ce qui est important tu as parlé de trois grandes tournées aussi importantes l'une que les autres mais qu'est-ce qui nous intéresse du moins qu'est-ce qui concerne qu'est-ce qui concerne directement les gars donc d'abord il faut comprendre il faut comprendre qu'autour de ces tournées il y a une problématique de négociation politique pour moi c'est que une négociation politique a démarré très précisément ces dernières semaines avec ce qui s'est passé le 11 septembre à Londres ce qui avait été déjà annoncé par certains médias activistes notamment camerounais puis il y a un média anglais qui a repris le fait que la santé d'Ali Bongo se dégradait et d'après les informations qu'on a reçues donc le 11 septembre est un moment clé parce que à partir du 11 septembre la situation d'Ali Bongo est quasi définitive c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne reviendra pas ça je le dis je m'avance quand je m'avance je vais vous donner quelques indices je vais juste vous donner quelques indices en temps normal quand Ali Bongo n'est pas en congé depuis qu'il est président donc depuis 2009 lorsqu'il va pour des visites en général il ne va pas pour plus que 3 jours en général et c'est quelque chose qui avait attiré l'attention de ceux qui analysent la vie politique gabonaise lorsque le 24 octobre 2018 une semaine deux semaines trois semaines se sont écoulées puis des mois etc ils se sont dit ah les militaires eux-mêmes les corps diplomatiques eux-mêmes les personnes qui travaillent dans l'état et ceux qui sont les observateurs de la vie politique ont dit quelque chose de grave est arrivé Ali Bongo parce que très rarement il fait plus d'une semaine à l'étranger très rarement quand il travaille très très rarement et là on était sur des mois la deuxième fois que cela se produit c'est en ce moment même parce que je vous rappelle qu'Ali Bongo est toujours en service il n'est pas en congé et que ça fait à peu près autour du 18-19 août qu'on ne sait pas enfin qu'il a quitté le Gabon pour Londres sans que jamais personne ne soit averti il n'y a même pas eu une annonce ni des services de la présidence ni de son porte-parole et c'est plus tard par des médias et nous on vous l'avait annoncé aussi d'ailleurs quand Mohamed il s'est arrivé au Gabon Ali Bongo est parti dans la foulée donc ça fait à peu près un mois donc c'est la deuxième fois depuis 2009 la deuxième fois seulement qu'en plein milieu de son exercice Ali Bongo ne montre pas le bout de son nez après plus de un mois donc je vous laisse ces indices là pour que vous-même vous y réfléchissiez et que les gens qui sont habitués à la vie politique gabonaise savent que après Riyad la deuxième plus grande absence c'est l'absence qu'on vit actuellement là donc à vous-même d'analyser par rapport à l'information que moi je vous ai donnée voilà effectivement alors donc est-ce que l'on peut dire que cette tournée qui vient de commencer le long du Nord dont on ne sait pas le nom pour le moment a un rapport clair avec l'état de santé d'Ali Bongo bien sûr parce que pareil là d'après nos informations donc l'Elysée s'appuie sur monsieur Jérôme Perra Jérôme Perra c'est l'homme de main de Chirac donc il a commencé la politique politicienne avec Chirac ensuite il a basculé du côté de l'UMP de Sarkozy donc il était voilà il est un frondeur aujourd'hui à l'UMP puisque maintenant il a traversé il est devenu macroniste donc il a été nommé je crois en mai il a été nommé conseiller de Macron à l'Elysée donc les macronistes sont contents parce que pour eux Macron vient de lever un vieux briscard de la politique et donc ce gars là va travailler avec la cellule élyséenne et notamment de près ou de loin avec Franck Paris et c'est à lui qu'on a délégué la gestion de l'affaire Gabon parce que en 2009 c'est ce même Jérôme Perra qui sur recommandation de Bourgie avait introduit Ali Bongo auprès de Sarkozy donc aujourd'hui c'est un lobbyiste chevronné qui connaît bien la problématique gabonaise et tenez-vous bien donc en fonction de ce qui s'est passé le 11 septembre c'est lui qui a fait convoquer la plupart des forces politiques individus comme partis à l'Elysée nous avons eu tour à tour Elouan Zondo qui est parti nous avons eu 3M Marie-Madeleine Boronso qui venait au forceps de faire renouveler son mandat à la tête de la cour constitutionnelle en circuitant Fargent on en parlera on vient on a eu à Paris Mubou Muyaku père Mubou Muyaku fils Chambrier père Chambrier fils on a eu Esongue qui a voyagé jeudi avec Eyogo dans le même avion on a eu Tony Ondomba on a eu Nourdine de retour de son voyage de distribution de livres à Lyon il est revenu pour aller rencontrer le fameux Jérôme Perrin et on a eu d'autres hommes politiques qui se cachent notamment par exemple Ntoutoumémane qui s'est préparé à y aller je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que je n'ai pas toutes les infos mais quand j'ai sorti l'information il était quasiment en train de voyager et il y a d'autres hommes politiques qui sont venus un peu avant un peu après un peu pendant donc ils ont tous défilé auprès de Jérôme Perrin qu'est-ce qu'il ressort là tu vas sûrement me poser la question évidemment ça le sort donc qu'est-ce qu'il ressort de cette tournée et de la réception en grande pompe par Jérôme Perrin en mode cachette parce qu'il ne voulait pas qu'on sache mais on sait il ressort que Jérôme Perrin leur a dit à tous préparez-vous pour une élection anticipée cette élection anticipée devra se faire dans les plus brefs délais mais nous laissons le temps à chacun de se préparer cette préparation implique ceci voilà le plan mis en oeuvre premièrement il n'y aura pas de transition constitutionnelle on ne va pas confier la présidence de la république à la présidence du Sénat donc aujourd'hui à Millebou et on ne va pas non plus procéder à une modification constitutionnelle pour faire passer le truc à Bukoubi or aujourd'hui quelqu'un comme Farjan il a envie qu'il y ait une transition par la constitution parce qu'il a déjà placé ses éléments partout donc ce que Jérôme Perrin leur transmet comme recommandation c'est il faut faire la tournée de tous les camps politiques de toutes les personnes qui sont censées représenter quelque chose dans l'environnement politique gabonais et avoir ce qu'on appelle une commission de transition cette commission de transition devra être formée et il y a quelqu'un au Gabon qui est responsable de la tourner on en reparlera plus tard cette personne a commencé déjà son travail elle a fait je donne une information deux semaines à la présidence de la république gabonaise donc c'est une autorité qui est connue au Gabon qui n'est pas sortie comme tous les autres et qui a fait deux semaines de préparation à la présidence très bien alors Stéphane ce que j'aimerais quand même dire qui devient intéressant c'est que c'est une personne que toi et moi nous connaissons mais où en est-on avec la question de la coalition pour la nouvelle république dans cette démarche moi j'ai envie de dire que ça fait un moment que la coalition pour la nouvelle république n'existait pas vraiment au niveau politique gabonais pourquoi parce que les rapports de force se faisaient entre la GES et le PDG donc ils étaient un peu largués cependant avec cette consultation qui s'annonce chaque personne qui veut jouer un rôle pendant la transition donc qui veut jouer aussi un rôle après cette transition a besoin de se repositionner quelque part parce que pour le colon il y a opposition d'un côté et majorité de l'autre donc la majorité il y a deux camps dedans il y a Aliyanga et le camp du PDG à eux de se débrouiller trouver qui fait quoi ça c'est leur problème et de l'autre côté on a le camp de l'opposition avec Jean Ping comme tête de liste et sa coalition plus tous les autres qui se détachent de Jean Ping et qui sont vus comme des membres de l'opposition du coup certaines personnes qui ont un positionnement bizarre je vous pose maintenant une équation vous n'allez pas regardez bien remarqué dans la foulée de tout ce qu'on vient de vous dire comme par hasard Bouino Ben Mubamba le silure le plus siluresque du Gabon vient dire qu'il félicite Jean Ping dans la foulée ça fait quand même trois ans que l'élection est passée il a été vice-premier ministre en attendant donc il est bien rentré dans le système il a critiqué tout ce qu'il avait à critiquer et comme par hasard c'est le moment qu'il choisit pour venir lécher les bottes à Jean Ping concrètement pour vous je vous soumets mon analyse ça veut dire que lui il n'a pas eu sa place autour de la table et qu'il se dit je ne peux pas négocier ma place dans la majorité donc pour qu'on me consulte il faut que je montre un rapprochement avec Jean Ping comme ça on va m'appeler en tant que personne qui vient s'accrocher qui arrive dans les bagages de Jean Ping je ferme la parenthèse pour le moment on avance d'accord ok alors une fois qu'on a donné cette précision alors lorsqu'on parle parce qu'il faudrait revenir sur la bonne question de savoir quand on parle ici de mettre en place cette commission spéciale qui permettrait en fait de pouvoir mettre en place justement cette transition est-ce qu'il est nécessaire de rappeler aux gens justement la durée de la transition annoncée par le colon la durée de la transition annoncée par le colon serait fixée à six mois donc c'est six mois de transition six mois de transition alors visiblement nous avons une coalition qui ne semble pas être trop 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 encore dans le panneau mais évidemment qui sera forcément mais hormis cette coalition qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition du côté que ce soit du PDG que ce soit de la GF que ce soit d'autres formations politiques parce que c'est justement de ce dont j'aimerais qu'on parle maintenant sur cette deuxième partie parce que c'est important de rappeler aux gens qu'on constate justement dernièrement Nicolas Sélé qui était présenté comme la nouvelle direct-présidente de ce parti soudainement il faudrait quand même qu'on revienne dessus alors Stéphane visiblement qui seront les personnes attitrées à tort ou à raison à justement constituer cette commission de transition notamment si je te parle par exemple justement évidemment on va commencer par les femmes Nicolas Sélé déjà qu'est-ce qu'elle représente et qui est Nicolas Sélé ? Alors petite parenthèse aussi parce que les gens se posent la question il faut savoir qu'une proposition aurait là je parle au conditionnel parce que je n'ai pas tout vérifié à ce niveau une proposition aurait été faite au camp de Jumping de mener une transition autour de deux ans autour d'eux c'était pas figé et les soutiens de Jumping auraient décidé conseillé à Jumping de refuser ce type de transition et de demander que son mandat reparte à zéro c'est-à-dire qu'il prenne sept ans de mandature je ferme la parenthèse je n'ai parlé qu'au conditionnel parce que cette partie-là je ne l'ai pas vérifiée mais il y a un informateur assez fiable qui m'a donné cette info maintenant je reviens à ta question donc concrètement ça veut dire quoi aujourd'hui ? ça veut dire que les gens qui pour eux se disent qu'ils jouent un rôle politique au Gabon parce qu'ils sont soit chefs de parti soit ils sont des figures connues ces gens-là veulent être invités autour de la table des concertations et à partir du moment où on va te convoquer où on va te convoquer aux concertations tu sais que tu auras un poste quelque part soit toi-même tu vas l'occuper ce qui est souvent le cas au Gabon soit tu auras un ou deux postes direction ministère à conseiller aux gens de ton parti de ton clan de ta provenance ethnique de ta secte je ne sais pas qu'est-ce que tu représentes mais ceux qui croient représenter quelque chose voilà ce qu'ils vont essayer de faire c'est d'apparaître de s'imposer de redevenir des personnes au premier plan voilà donc du coup concrètement ça explique tous les jeux que vous voyez là d'abord les jeux des autorités religieuses parce que de tout temps au Gabon les autorités religieuses se sont toujours mêlées des affaires politiques surtout à partir des années 90 vous connaissez tous les Ngoosi les Badinga et tout le reste qui ont eu des révélations soudaines de présidentiabilité et qui derrière ont négocié d'aller accompagner le régime mais revenons d'abord aux héritiers donc aujourd'hui les appareils politiques du Gabon sont monopolisés par des familles ou des gens qui ont des intérêts communs soudés depuis longtemps prenons le cas du CLR c'est un parti de famille donc concrètement Nicolas Sélé n'a plus de poste tout le monde le sait son père est vieillissant tout le monde le sait donc le meilleur moyen pour que Nicolas Sélé revienne avec un poste c'est quoi c'est qu'elle récupère le parti de son père et quand ils vont faire les concertations à partir de ce moment là elle va se positionner 1, 2, 3, 4, 5 postes pour le parti de son père en disant nous jouons un rôle au Gabon de la même manière vous allez voir la même chose oui vas-y continue pose tes questions évidemment puisqu'on est là sur la question de Nicolas Sélé et tout le monde sait qui est Nicolas Sélé alors si on parle d'une transition avec une Nicolas Sélé dans l'équipage nous comprenons que c'est une transition déjà qui va commencer à boire de l'eau avant même d'être mise sur les flots alors si je te parle de Tumi en Doma voilà donc maintenant on va rentrer dans ce qu'on a appelé les héritiers c'est-à-dire qu'on a un problème au Gabon quand on veut faire des transitions d'un système dictatorial vers un système qui relève le Gabon ce qu'on a constaté c'est que les petits apartés cachés ou on nomme quelqu'un qui va faire la tournée des popotes se passent toujours entre des gens qui dont le seul but est souvent leurs intérêts personnels et souvent des intérêts d'héritage donc je parlais tout à l'heure de Nicolas Sélé qu'est-ce que Nicolas Sélé viendrait faire une transition dont le but est de relever le Gabon alors qu'elle a quasiment mis à genoux toutes les institutions qu'elle a présidées ou qu'elle a dirigées vous comprenez en quoi déjà on est parti c'est-à-dire que ce mode de transition et ce mode de choix d'une équipe transitoire est déjà faussée à la base il ne bénéficiera pas au peuple allons-y sur Tony Ndomba parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de près au niveau de Bitam la personne qui avait tout confisqué et qui faisait jouer la confiscation du pouvoir à Bitam c'était traditionnellement René Ndemozor et il a mené il a tiré avec lui un ensemble de personnes dès qu'il s'oppositionne ces gens doivent le suivre et les Yogo et Yogo pardon et Annie Léa Meuillet etc etc on en connait des vertes et des pas mûres bon depuis quelque temps on ne l'entend plus parler il est au conseil économique et social il semble-t-il il a des gros problèmes dessous et on sait que Tony Ndomba c'est la valeur montante à côté de la cruche donc concrètement aujourd'hui on a Tony Ndomba qui est un héritier de l'association de Meuzo Ndomba Togo parce que Ndomba est très proche de Ndomba Togo on m'avait donné l'information sur une proximité parentale semble-t-il c'est plus une proximité parentale de clan ou d'alliance mais quand même il y a une énorme proximité un de ses amis c'est le fils d'ailleurs de Ndomba Togo qui est chanteur donc il est proche de Tony Ndomba voilà vous le connaissez certainement allez-y trouver son nom je n'ai pas envie d'entrer là-dedans donc à partir de ce moment vous voyez que on a un héritier à Bitam qu'on est en train de former et c'est Tony Ndomba qui a pour rôle de jouer les héritiers de Bitam on a un autre héritier à OEM cette fois-ci c'est Franck Gema et moi je l'appelle héritier par usurpation parce qu'il usurpe le fait qu'il est l'héritier des hameaux vous comprenez donc à partir de ce moment il a été il a vu le scénario arriver et du coup il se positionne comme un héritier côté hameaux donc la continuité du pouvoir d'OEM au travers de lui et avec lui il va drainer les anciens les caciques à qui il va garantir des postes etc. donc valeur montante à OEM héritier qu'est-ce que Franck Gema va apporter de positif pour le Gabon lui qui a trahi non seulement l'idéologie de celui qu'il appelait son père mais lui dont on a vu qu'il essayait de convaincre Hervé Mombo au sortir de la prison qu'il ne faut plus se battre pour rien qu'il faut aller s'asseoir tranquillement chez soi et que tu comprends il y a un temps pour tout avec ce genre de discours dont le but est de pousser les gens à renoncer à toute justice sociale qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel individu qui court après la voiture de l'homme dont on dit qu'il a amené son père c'est-à-dire un mot six pieds sous terre qu'est-ce qu'il faut attendre de quelqu'un comme ça dans une transition dont le but est de relever le Gabon justement et par contre si tu me permets revenir sur Tommy n'oublions pas le personnage de Tommy lorsque la cruche est justement traduite en justice Tommy était son bras droit dans ce qui lui a été reproché donc nous sommes clairement puisqu'on a déjà cité trois personnes qui déjà d'office sont out quand on parle d'une transition républicaine qui vise à pouvoir changer les choses d'accord alors Stéphane j'aimerais quand même te dire un commentaire là c'est un certain Yéno qui écrit la transition est et sera uniquement assurée par le président du Sénat et uniquement elle prendra six mois dans la plainte à la commission africaine de droit de l'homme et du peuple Jean Ping a lui-même demandé cette forme de transition alors entre ce qui est officiel ce qui a été demandé par l'homme qui a été élu du peuple gabonais et ce qu'on est en train d'expliquer est-ce qu'il est nécessaire de créer cette forme d'alternation sur ces différentes informations parce que ce que nous sommes en train de dire n'a rien de ce qui doit être fait selon la constitution parce qu'il faut rappeler aux gens ceci peut-être qu'ils n'ont pas compris celui qui vient après de se connecter que le colon qui veut vous aider dans votre transition aider à tort ou à raison a dit qu'elle ne se fera pas selon ce qui a été prévu par la constitution je pense que jusque là il faut d'abord être clair et on vous a parlé d'une tournée qui n'est pas médiatisée je dis bien j'ai envie de vous dire même que c'est la tournée la plus importante et là c'est très important de vous le dire entre la tournée de Fargeon et la tournée qu'on vous parle d'un homme que vous connaissez un élu du peuple qui n'est pas médiatisé est la tournée la plus importante qui soit dans le processus qui va être engagée et elle n'est pas médiatisée et dans cette tournée a pour objectif tout simplement de réunir tous les bords politiques et de décider ensemble de quelle manière ils vont gérer la transition évidemment lorsqu'on vous le dit vous allez poser la question de savoir où en est le parti de l'opposition phare donc la coalition c'est ce qui explique Stéphane au conditionnel d'accord c'est ce qu'a expliqué Stéphane tout à l'heure au conditionnel qu'ils auraient été consultés ils auraient fait des propositions et ils voudraient aussi que si Jean-Pin prend le pouvoir il doit prendre le pouvoir comme s'il prenait le pouvoir maintenant pour un mandat de 7 ans ce que le colon ne veut pas le colon veut qu'on lance une procédure maintenant sur une durée de 6 mois avant les élections et pour que ce processus là puisse être suivi il faut choisir vous-même au sein des classes politiques ceux qui vont assurer justement cette transition et aujourd'hui avec Stéphane on va vous présenter les potentielles personnes hormis justement la coalition qui seront appelées et présentées sur la table de négociation parce que la personne qui viendra jouer les arbitres de cela arrive au Gabon dans très bientôt en fait il faut déjà revenir là-dessus donc Stéphane je te laisse continuer si j'ai été assez clair premièrement Jérôme Perra est attendu au Gabon du 5 au 7 octobre la difficulté avec le futur c'est que lorsque le futur est dévoilé celui qui voulait le garder caché peut changer ses plans donc moi mon but aujourd'hui c'est d'alerter et quand on alerte sur l'avenir du coup l'avenir devient incertain parce que la personne qui décide de cet avenir peut le changer mais il y a des éléments de ce qu'on vous dit que vous pouvez déjà constater un les tournées regardez seulement sur le net vous allez voir les promesses de tournées ou les tournées et les Mike Joktan et les Bandinga et autres et autres vous allez voir vous-même les appels à l'unité nationale qui ont démarré avec le clergé ce n'était pas juste pour parler c'est parce qu'il y avait déjà toute une chose qui était préparée et là ils étaient en train de dérouler leurs choses sans que nous on sache les tenants les aboutissants c'était leur vœu qu'ils déroulent le tapis et nous on voit rien d'accord mais le problème c'est que désormais nous on sait on sait beaucoup de choses qu'ils nous cachaient avant maintenant on en revient à la question que tu poses bon la cour africaine enfin c'est même pas la cour parce qu'il y a la commission africaine des droits de l'homme et il y a la cour africaine des droits de l'homme qui sont deux organes différents la cour africaine des droits de l'homme n'est pas opérationnelle mais c'est la seule qui est capable de juger parce qu'une cour peut juger elle n'est pas opérationnelle elle ne peut même pas traiter du dossier Gabon parce que il y a un texte que le Gabon devait promulguer pour que la cour africaine des droits de l'homme soit compétente au Gabon le Gabon a signé la charte qui portait création de cette cour mais n'a pas ratifié enfin n'a pas promulgué ce texte donc la cour on met de côté il reste la commission africaine des droits de l'homme qui effectivement a été saisie par Jean Ping cette commission n'a pas vocation à juger elle rend des rapports une commission rend des rapports ces rapports ne sont pas exécutoires ce sont des recommandations et une fois que les recommandations sont faites alors les parlementaires peuvent se saisir des recommandations et là ils passent à une autre étape c'est potentiellement décider de sanctions en fonction du suivi ou pas des recommandations donc là il faut que les Gabonais comprennent que la commission non seulement la commission africaine des droits de l'homme n'a pas statué en faveur de Jean Ping donc il n'y a rien aujourd'hui aucun rapport en faveur de Jean Ping mais en plus même si elle statuait elle n'aurait rendu que des recommandations donc le fameux dossier dont on vous parle qui doit normalement être lobbyisé c'est à dire qu'il doit y avoir des rapports de force et tout et tout c'est un dossier si quelqu'un s'appuie dessus c'est comme si tu t'appuyais sur la CPI qui vous a vraiment planté parce que c'est des organes politisés je ferme la parenthèse et je reviens maintenant sur le coeur du sujet donc le Jérôme Pérat est entendu au Gabon avec plusieurs francs-maçons de haut rang ils sont censés venir aussi potentiellement agouber quelqu'un parce qu'en général quand ils se déplacent en nombre en tant que franc-maçon en général c'est parce qu'ils doivent aussi agouber quelqu'un mais je ne sais pas qui pour le moment ce que je sais c'est qu'il est attendu au Gabon du 5 au 7 voilà je m'arrête là bien alors Jérôme Pérat me dit la commission est une juridiction donc un tribunal oh là là la cour africaine des droits de l'homme est la seule capable de rendre des jugements la commission africaine des droits de l'homme ne rend aucun jugement on va regarder les textes statutaires de ces deux organes la commission rend des rapports voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas le droit enfin bref je m'arrête là c'est pas grave allez-y regarder les statuts on va pas on va pas on va pas s'étendre parce que la question de là et aujourd'hui était vraiment bien spécifique alors on va continuer un peu sur les personnes les potentielles personnes qui vont représenter les bords politiques que la personne que l'on connait est en train de rencontrer aujourd'hui alors lorsqu'on parle lorsqu'on parle justement du nord on peut tomber par exemple sur on va tomber un peu sur un autre personnage assez particulier je parlerai de Chambrier Père et Fils alors qui est Chambrier Père et Fils qui sera certainement confié pour moi Chambrier Père et Fils c'est un cordon ombilical de la continuité de quelque chose c'est à dire que le père est légataire de l'ancien système en tant que quelqu'un qui a été dedans lui-même il a toujours dit parce que quand on avait arrêté je crois que c'était un des adjoints de Chambrier d'ailleurs je crois que c'était celui qui est devenu ministre après là il avait été arrêté à un moment par Ali Bungo Chambrier Père s'était déplacé et il avait fait un communiqué public où il disait que c'est moi qui ai fait de Bungo ce qu'il a été donc ça veut dire que quelque part il est légataire du système il est celui qui a fait les choses dans le système et en tant que tel il dit j'ai ma place je suis toujours là j'ai besoin de vous dire des choses telles qu'elles sont et de réclamer des choses pour moi pour moi et mon parti en tout cas je représente quelque chose son fils est donc héritier de cela c'est pour ça d'ailleurs que le parti qu'il a créé s'appelle héritage et modernité ça voulait dire quand il communiquait là dessus quand il crée ce nom là c'est que quelque part pour lui je fais la continuité de mon père donc le renouvellement politique dont on entend parler c'est que le père lègue tout ce qu'il a à son fils Chambrier qui doit aller plus loin que le père à partir de ce moment leur présence à Paris c'est parce que ils doivent jouer des coudes pour avoir un mot à dire dans quel sens par rapport à la transition je ne sais pas encore mais en tout cas ils sont là-bas ils étaient là-bas pour peser bon après je dirais aussi que le père Chambrier est assez fatigué il a ses appartements à Paris quand même traditionnellement donc il y est souvent mais quand même dans les consultations c'est des gens qui étaient présents bien alors quand je te parle de Maranga Moussavu père et fils c'est pareil Maranga Moussavu est dans la même logique que tout le monde ils sont tous dans cette logique-là le système doit continuer au travers de nos enfants donc ils les ont envoyés dans les grandes écoles ils les ont positionnés à des grands postes ils ont fait leur classe et à partir de là on transmet le système en tout cas les intérêts de la famille du clan du village ou du parti à notre enfant et c'est lui qui va continuer cela et on va le tenir comme on parraine quelqu'un qui est de mieux pour te parrainer que ton père donc on voit bien que bien dit Maranga Moussavu il s'est fait une personnalité au travers de son père aujourd'hui il essaye d'acquérir une indépendance même s'il est toujours un Maranga Moussavu ça ça n'enlèvera rien il est toujours un Maranga Moussavu mais il a fait des alliances notamment avec Maéva Bongo Ndimba qui n'est rien d'autre que la nièce de Paco Mubele et qui travaille déjà comme autorité avec bien dit Maranga Moussavu donc vous voyez qu'il y a encore une fois cette notion de continuité de l'héritage au travers de bien dit Maranga Moussavu et j'attends je sais que la suite ce sera de parler plus précisément dans l'héritage de Mubou Muyaku et son fils c'est le même schéma vous voyez bien le fils de Mubou Muyaku il a pris de l'ampleur mais ça vient d'où cette ampleur c'est son père qui le parraine pareil légateur d'un système ou avant Mubou Muyaku c'était le troisième pied de ce qui faisait le Gabon à l'époque d'Omar Bongo de Marie-Madeleine Bongo et du ministre de l'intérieur qu'il a été souvent je me rappelle les élections où Bongo a le plus vraiment traficoté notamment en 93 c'est Yamboum qui décrète quasiment l'état d'urgence au Gabon donc il est légataire d'un système dont il a été le pilier et à partir de ce moment il va introduire son fils comme héritier dans tous les débats et on voit bien la place que son fils a désormais très bien alors si on comprend on devrait peut-être parler aussi de Marie-Madeleine Bongo hormis le fait qu'elle sera présidente de la cour constitutionnelle elle a aussi quelque part une personne certainement à proposer dans cette justement dans cette équipe qui doit gérer la transition alors là je penserais tout de suite à son fils peut-être ou encore à une autre personne qui n'est peut-être pas son fils mais qui est très proche d'elle par des relations encore plus intimes dont on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui alors que penses-tu justement de ces deux personnalités déjà Marie-Madeleine Bongo aujourd'hui elle est dans un clash avec la rue Chalyanga un vrai clash donc elle a failli être éjectée elle a contourné le fait qu'elle devait être éjectée parce que Marie-Madeleine Bongo elle est censée être la personne qui va valider le candidat PDG c'est son rôle elle n'est pas là pour valider un autre candidat que le candidat PDG qui a des intentions claires pour ceux qui en doutent je vous le dis aujourd'hui à 300% sauf accident de dernière minute ce gars-là est sur la voie de la candidature présidentielle Brice Lacruche Alianga que moi j'appelle Brice Fargeon parce que je ne veux pas salir le nom de monsieur Lacruche Alianga on va parler on va en parler tout à l'heure donc à partir de ce moment-là Marie-Madeleine Bronto a son fils Fabrice qui d'ailleurs bizarrement est proche de Brice alors je ne sais pas quels sont leurs réseaux d'acquaintance mais donc il y a son fils qui peut assurer sa continuité sa fille qui vit aux Etats-Unis ne fait pas de politique elle vit aux Etats-Unis elle ne veut même pas rentrer au Gabon faire les trucs donc elle est peut-être les porteuses de valises il lui reste donc des enfants adoptifs ou des personnes sur qui elle a des quand je dis enfants adoptifs c'est des enfants politiques c'est des enfants politiques donc par exemple on sait que le choix du ministre actuel de la défense donc madame Osouka c'est le choix privilégié de Troisième les choix des juges constitutionnels qui entrent et y sortent aujourd'hui ou qui sont bétonnés à la co-constitutionnelle ce sont des gens que Troisième a porté et il y a d'autres comment on va dire d'autres administrateurs de certains organes de certains organes de l'Etat que Troisième a façonné qu'elle a poussé qu'elle a positionné et qui ont été nommés récemment donc elle a aussi son héritage qui continue au travers de ces gens alors ce qui est important ici à comprendre du genre du moins quand on parle là de manière un peu brève sur la question de la cruche nous comprenons mieux que la cruche en fait est dans son élan de 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 vouloir devenir président donc non pas pour représenter en fait le PDG ou encore de représenter un parti autre que sa personne que son parti bien qu'il y a des choses pour le moment dont on ne peut pas encore parler qui en fait se positionnent autour de sa formation politique mais ce qui est important aux gens aujourd'hui à comprendre c'est que nous avons en fait une grosse confusion selon moi alors nous avons un côté un personnage qui gagne tous les médias on ne parle que de lui on a l'impression que le Gabon ne tourne qu'à son rythme et de l'autre côté nous avons ce dont on est en train de parler aux gens aujourd'hui qui peut sembler encore dérisoire pour certaines personnes mais qui en fait le véritable enjeu actuel tout à l'heure on a parlé d'une tournée qui a commencé très faiblement discrètement dont j'ai dit était même la plus importante de toutes les tours donc nous avons un personnage qui est lancé dans cet élan médiatique dont nous aussi nous nourrissons parce que nous relions cette information au détriment de la véritable tournée qui se produit qui est encore plus vicieuse parce que toutes les personnes que tu as citées là sont des héritiers des partis politiques de leur paix qui sont en fait des formations politiques qui existent et qui sont celles-là qui seront appelées autour d'une table mais Stéphane depuis qu'on parle moi je penserais même que j'avais prévu qu'on parle en deuxième partie mais puisque ça va déjà de sens à moins qu'on coupe maintenant pour lancer la deuxième partie mais à moins que tu veux qu'on continue parce que depuis qu'on parle je ne t'ai jamais parlé des 10 je te recommande je te recommande pour les gens qui vont faire le replay pour pas que la vidéo soit longue je pense que les 259 connectés qu'on a là vont revenir parce que là on va maintenant parler et le peuple dans tout ça et les représentants du peuple dans tout ça et puis comprendre aussi les diffamations qu'il y a eu sur les réseaux ces derniers temps donc on va couper et traiter la deuxième partie qui est le peuple dans tout ça voilà c'est ce que je recommande et après ça permettra aux gens de faire le replay sur cette première partie qui ne sera pas trop longue bien d'accord alors donc merci pour ceux qui sont connectés maintenant nous vous demandons de vous reconnecter tout à l'heure juste deux minutes le temps de couper ce live et de reprendre la deuxième partie c'est à dire tout ce qu'on vous a expliqué ici jusque là s'engagent les formations politiques les héritages les héritiers de ces formations qui clairement se sont présentés déjà comme étant garants au processus qui va se lancer et jusque là aucun des noms n'a été cité des personnes qui jusque depuis trois ans voire même depuis bien plus plus longtemps parlent en fait au nom du peuple donc on s'est dit tout à l'heure on se reconnecte ciao ok Stéphane donc on se voit d'accord on est à la fin